C'est parti. C'est parti. Mais toutefois, elle pollue de toute façon moins que le pétrole. Une seconde énergie, c'est l'énergie des rivières et des choses. Cette énergie est utilisée depuis l'antiquité, mais c'est seulement depuis le 19ème siècle qu'on utilise pour fabriquer de l'électricité. C'est de nouveau, avec le voile, l'énergie la plus utilisée, en énergie de l'eau. Le principal problème de cette énergie est que le débit des taux ne peut pas être contrôlé dans une rivière. C'est pourquoi l'homme pourrait ouvrir ce problème à créer des barrages. Les barrages ont deux avantages qui permettent de reçoquer l'eau, et aussi d'augmenter le facteur hauteur de l'eau. Parce que pour produire de l'énergie, elle passe sur le table, plus l'eau est en pauvre, plus elle produira de l'énergie. Mais là, de nouveau, il y a des inconvénients. Par exemple, le fait que cela détruise les visages. Et pour les poissons qui, par exemple, commencent les rivières, ça devient totalement intensif. Ensuite, il y a l'énergie solaire. Elle peut être utilisée de deux façons. Il y a l'énergie calorifique, vous savez, qui peut être utilisée pour chauffer les eaux. Mais là, ça ne peut être utilisé que dans des régions qui sont tout en soleil. Donc, dans les régions qui sont totalement un peu plus utilisées, ça. Ensuite, il y a l'effet photorecaïque. C'est l'effet qui est utilisé dans les planos solaires. Mais là, l'inconvénient, c'est que, bien entendu, le soir venu, elle ne trouvait plus beaucoup de l'énergie. Euh, c'est le moins d'aller ici. Les batteries, c'est... Non, les batteries, les batteries, je ferais le professeur de la santé. Vous l'avez expliqué, s'il te plaît. On ne dit pas ce que c'est un exemple. Non, on ne s'allait pas. Non, mais le problème, c'est que les batteries, c'est difficile de stocker l'énergie en batterie. Et donc, en général, on est obligé d'utiliser une autre source d'énergie en fonction de soi.